Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Reprise des manifestations de la coalition des partis de l'opposition au Togo. Après près de dix mois d'interruption, une marche pacifique s'est tenue le 17 novembre dans les rues de Lomé pour contester notamment la tenue des élections législatives prévues le 20 décembre. Le Kenya opte pour la diversification de son bouquet énergétique et envisage une transition à 100% vers l'énergie verte d'ici à 2020. Actuellement, la part du renouvelable dans le mix énergétique kenyan est de 70%. Et le gouvernement nigérien poursuit sa stratégie de développement du tourisme entamé depuis plusieurs années, la première puissance économique d'Afrique de l'Ouest développe le tourisme local qui a représenté en 2016 plus de 90% du total des voyages touristiques au Nigeria. Les manifestations reprises le 17 novembre dans les rues de Lomé au Togo. Après une dizaine de mois d'interruption, la coalition des 14 partis politiques de l'opposition a appelé ses partisans à une marche pacifique pour dire non aux décisions de la CDAO concernant la résolution de la Christo-Gaulaise. Un mouvement de contestation notamment contre les élections législatives prévues le 20 décembre. Reportage de notre correspondante Aimée Fakofi. Ils ont répondu présent à l'appel de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition. Militants et sympathisants des partis membres de l'opposition étaient nombreux à battre le pavé pour dire non à la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest qu'ils accusent de complicité avec le parti au pouvoir, celui-ci tenant à l'organisation des élections législatives le 20 décembre. Moi je n'aime pas ma carte d'électeur, je ne peux jamais aller voter le 20 décembre comme la CDAO qui est complice, complice, vraiment complice du pouvoir. 50 ans au pouvoir pour un seul régime, pour une seule famille c'est trop. Nous resterons mobilisés pour libérer notre pays. Le 13 novembre, la coalition de l'opposition avait boycotté la prestation de serment de leurs membres à la CENI devant la cour constitutionnelle et avait appelé la population à boycotter le recensement de trois jours supplémentaires organisé par le gouvernement togolais. Pour l'opposition, toutes les conditions ne sont pas réunies pour la bonne tenue de ce scrutin. Ce n'est pas ces élections-là au pas de charge et en violation de la feuille de roue de la CDAO et surtout préparées de manière unilatérale par le pouvoir en place. Ce n'est pas ces élections-là qu'il faut aller. À un mois des législatives du 20 décembre, la crise togolaise reste profonde. Les tentatives de la CDAO pour sortir définitivement le Togo de la crise semblent vaines que nous réservent les jours à venir. La question reste tout entière. 86 millions de dollars, c'est la somme qui va être accordée à la Guinée-Bissau pour le développement de ces projets d'infrastructures. Ces fonds décaissés par la Banque ouest-africaine de développement s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie gouvernementale de mobilisation des ressources extérieures pour assurer le financement de plusieurs projets d'infrastructures. La Guinée-Bissau obtient 86 millions de dollars pour financer ses projets d'infrastructures. Ces fonds décaissés par la Banque ouest-africaine de développement devraient permettre de construire et de réhabiliter plusieurs routes dans la capitale Bissau et aussi à l'intérieur du pays. Ce nouveau décaissement est la résultante d'une stratégie gouvernementale de mobilisation des ressources extérieures. Par notion d'infrastructures, on entend des équipements de base qui fondent notamment les sociétés contemporaines. Un réseau d'infrastructures de qualité, notamment, peut coûter, peut être un facteur décisif dans les performances économiques d'un pays. Tout cela mérite véritablement des investissements qui sont parfois très lourds en général. Le projet multisectoriel de réhabilitation des infrastructures en Guinée-Bissau a pour objectif d'améliorer le fonctionnement des infrastructures urbaines, d'électricité, d'eau et du réseau routier. Depuis 2012, le pays s'est résolument orienté dans une dynamique de mise à niveau de ces infrastructures. Même s'il y a un financement multilatéral des grandes institutions, banques mondiales, banques africaines de développement, l'effort du pays est à noter. Et bien sûr, c'est un effort budgétaire important. Mais également, il faut le dire, il y a le recours au partenariat public-privé. En août 2018, la Banque mondiale avait déjà annoncé un investissement de 15 millions de dollars pour soutenir des projets routiers. Sur la période 2013-2016, les financements mobilisés ont représenté environ 1,4% du PIB en moyenne annuelle. Un sujet commenté par Marcel Farba Maroun. Un misé sur l'énergie verte pour satisfaire 100% de ses besoins énergétiques d'ici à 2020, telles sont les ambitions kenyannes. La diversification du bouquet énergétique du Kenya en misant sur les énergies propres a contribué ces dernières années au renforcement de son réseau national et à l'augmentation du taux d'électrification. Plus de détails avec Nelly Claude Ebessa. Le Kenya envisage atteindre en 2020 l'accès universel à l'énergie. A ce jour, le taux d'électrification du pays est de 70,3%, soit près de 7 millions de kenyans desservis par le réseau électrique. Si le Kenya en est arrivé là, c'est grâce aux différents projets d'électrification. En effet, il a fallu d'importants investissements dans le secteur pour faire tripler le taux d'électrification national qui jusqu'en 2013 était estimé à 23%. Notre objectif est d'atteindre 100% de satisfaction de nos besoins grâce aux énergies renouvelables d'ici 2020. Dans le même temps, nous comptons porter le taux d'électrification national à 100% tout en minimisant les coûts énergétiques afin de développer notre secteur industriel. Depuis près d'une décennie, on observe au Kenya une transition dans la consommation de l'énergie fossile vers l'énergie verte. Le pays dispose d'un mix électrique essentiellement basé sur l'énergie renouvelable. Le Kenya a multiplié les investissements dans les énergies solaires, éoliennes et géothermiques. La Banque africaine de développement, la Banque mondiale, ont accompagné le gouvernement Kenya dans le financement des projets de développement des énergies renouvelables à hauteur au moins de 300 millions de dollars sur les périodes passées. Bien plus, le consommateur Kenya bénéficie d'une énergie à moindre coût. Cet accompagnement et cette efficacité ont très certainement convaincu le gouvernement kenyan que la ruée vers les énergies renouvelables est la voie vers le développement. Si le Kenya ambitionne en 2020 de parvenir à une transition 100% verte, en 2030, le pays veut se transformer en un pays à revenus intermédiaires en voie d'industrialisation. Ceci en augmentant par exemple sa capacité de production d'énergie solaire de 23 gigawatts. Pousser les Nigériens à découvrir le Nigeria plutôt que de partir à l'étranger, c'est l'objectif des agences de voyage nigériennes. La première puissance économique d'Afrique de l'Ouest veut diversifier son économie en misant notamment sur le secteur touristique qui a été éclipsé pendant des décennies par l'industrie pétrolière. Le gouvernement mise donc sur le tourisme local. Un sujet de la rédaction. Développer le tourisme local est devenu capital pour le Nigeria. Avec une sensible baisse du volume touristique des arrivées internationales, la première puissance économique ouest-africaine veut désormais séduire les locaux. Les Nigériens sont de plus en plus incités à explorer leur propre pays. C'est une expérience très excitante, en particulier parce qu'au début, on ne pensait pas qu'il y a autant d'endroits magnifiques ici, mais quand on voyage, on se rend compte qu'au Huy, il y a beaucoup d'endroits amusants. C'est donc une très bonne expérience de voir la beauté du pays. Entre 2012 et 2016, les voyages touristiques ont connu une progression de 12,7% au Nigeria. Les voyages intérieurs ont ainsi représenté 93,7% du total des voyages touristiques du Nigeria en 2016, où le volume touristique s'établissait à 38,8 millions. Le gouvernement a ainsi pu compter sur les agences de voyage pour inciter les locaux à voyager dans ce pays de 923 763 km². Je pense que nous pouvons faire tellement en matière de tourisme, avec la nature, avec notre faune, que nous n'exploitons pas assez. Mais cette tendance est en train de changer. Nous pensons donc que dans 5 ou 10 ans, l'histoire que nous voulons écrire pour le tourisme au Nigeria sera très différente. L'industrie touristique nigériane compte poursuivre ses efforts tant sur le plan national qu'international. En 2017, le Nigeria figurait à la 129e position sur 136 pays étudiés dans le rapport sur la compétitivité des voyages et du tourisme du Forum économique mondial. Également dans l'actualité, la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2018 de football s'est ouverte le 17 novembre au Ghana. Huit sélections sont en lice pour tenter de remporter cette compétition. Le Nigeria et l'Afrique du Sud se sont affrontés ce dimanche 18 novembre au titre de la première journée de la phase de poule du groupe B. Un match qui s'est soldé par la victoire 1 à 0 de l'Afrique du Sud et toujours dans le groupe B. L'équipe de zombies féminines de football a emporté 5 à 0 face à l'équipe de Guinée équatoriale féminine de football. Coup d'œil à présent sur les matchs du jour. Le Ghana affrontera le Mali ce mardi 20 novembre dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poule du groupe A. Et le Cameroun jouera contre l'Algérie toujours dans la phase de poule du groupe A pour la deuxième journée. Dans le reste de l'actualité sportive, 13 des 24 équipes qui disputeront la phase finale de la canne masculine 2019 de football sont désormais connues. Les sélections d'Algérie, de Côte d'Ivoire ou encore de Guinée ont décroché leur qualification ce dimanche 18 novembre. Lors de l'avant-dernière journée des éliminatoires, la Mauritanie est parvenue également à se qualifier et participera pour la première fois de son histoire à cette compétition continentale. Rappelons que la prochaine canne masculine de football se tiendra au Cameroun du 15 juin au 13 juillet 2019. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.